La 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 Entre la poire et le fromage Si on arrive à se tenir debout Et si on a les yeux en face des trous On arrivera toutes les filles à danser Entre la poire et le café Bon, Louis? C'est sale au Canadien Stan? Non. Ah oui, première game. Contre Chicago. Oui, t'as été invité. Oui, par Bell. N'empêche, j'y vais le 14 mars Avec mon ami Guillaume L'Espérance qui m'invite. Contre? J'ai vite mon gars, il est content de juste y aller. Il m'a demandé que c'était contre qui, Je pensais que c'était contre l'Avalanche Puis il m'a dit, oui, mais on est déjà allé contre l'Avalanche. Ton gars? Oui, c'est vrai, voyons. Mais bon, je veux qu'on parle Eh, première chose, grande journée. C'est le repêchage. Oui, aujourd'hui, on va repêcher. Ici, on a la liste de tous les joueurs, mais c'est pas ça le point, le premier point. Super Bowl. Bien oui, il faut revenir sur le Super Bowl. Bon, premièrement, tu m'as hébergé chez vous pour le Super Bowl, donc merci. Oui, OK. On avait parlé de faire un podcast pour le Super Bowl. Honnêtement, moi, je dirais bien ça. T'es étonné. T'es étonné, là, de ta semaine. J'avais ma semaine dans la dernière. En fait, parce que j'étais en show jeudi, vendredi, samedi. Puis là, là, venir m'asseoir, là, puis être en représentation pendant quatre heures, là. Ça me faisait peur, un peu. De toute façon, c'était un moment à vivre en intimité, je trouve, ce match-là. Bien oui, fait que t'es venu chez nous. Oui, merci. Encore, ça a fait le fun. Ça a fait le fun. Une soirée comme dans les années 80, on s'est assis dans du football, à boire, puis ma femme nous a fait à souper. Exact. Et dans une salle spéciale, parce que ta femme regardait Big Brother Célébrité. Fait que nous autres, on est allés comme dans le bureau. La bonne femme regardait sa TV, ses programmes. Nous autres, on regardait la TV. Les enfants avaient un petit peu le droit de nous déranger, mais pas trop. Pas trop, ils venaient nous porter des affaires, des bières, des ailes de poulet. Ils ont fait le ménage après. C'est correct. Oui, ils ont ramassé. Ils ont ramassé. Ils nous ont raconté ce qu'on a manqué à Big Brother. Moi, je n'ai rien compris comme d'habitude. Tout a mal été. Faut que tu suives ça, Big Brother. Il va être trop tard, mon gars, là. Non. Bien là. Non, tu peux rentrer. Oui? Bien oui, oui. À un moment donné, il ne manque pas qu'il manque de contenu, mais pour que ça reste intéressant, il répète quand même souvent l'information. Ton temps pour ça, c'est quand? Ça joue en reprise à 11h le soir. Je vais te poser la question. À quelle heure tu te couches? 11h30, minuit. Tu lèves à quelle heure? 7h. Minuit, 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 minuit. Tu joues sur 7h de sa mère sur l'heure et demie, 7h? Ça a déjà été moins. Pour vrai? Ah oui, je ne suis plus capable. Ça a déjà été comme 6, là. Ça a déjà été 5h30, 6, puis 6, là, prendre du temps à m'endormir, puis me réveiller la nuit. Mais là, là, là. Tu te réveilles avec cadran? Oui, oui, oui. Oui, parce que je commence comme à bien dormir à 4h du matin. Ça fait que là, j'ai pas... Moi, le matin, je pourrais flyer, là. Il faut que je me lève avec un cadran. Ah oui? Oui. Ça fait que le soir, j'écoute ça, là. Oui, là. Ou bien, tu sais, tu l'enregistres, là, ça ne dure rien, 20 minutes, là. C'est quand même intéressant. Bon, tu trouves ici qu'on n'a pas regardé les Big Brothers. Il y a quelque chose de sportif, là-dedans. Ah ben non. Pour vrai? Ah oui, oui, oui. Dans la stratégie, dans l'idée d'être en équipe, pas en équipe, de... OK, là, toi, vas en avant. Moi, je vais te backer. Il y a quelque chose que je trouve sportif, pour vrai. Mais humainement, ce n'est pas comme... Cruel. Comme la cour d'école. Oui. C'est comme la vie, body. Oui. Comme la vie, body. Comme la vie. Non, non. Ce n'est pas comme la vie. La vie, ce n'est pas vrai. Dans la vie, dans la vie, il y en a qui s'aiment, il y en a qui ne s'aiment pas. Il y en a qui se font des coups de cochon. Ah, il ne faudrait pas que ce soit comme ça. J'ai passé un week-end très zen. Je trouve que c'est le reflet de la société. Oui. Moi, j'ai passé un week-end super zen. J'ai passé le week-end avec Louis-Jean Cormier. Oui. Le chanteur, avant le Super Bowl. Le Gilles Vigneault des temps modernes. Le Gilles Vigneault des temps modernes. Il est très zen. Oui. Ça a été... Je suis revenu de là extrêmement zen. Il ne faut pas se chicaner. Il faut s'aimer. OK. Toujours est-il que Super Bowl... C'est un moteur, moi. Oui, toi, je te disais. Moi, j'ai passé, pour vrai, 24 heures avec toi. Ou à peu près. Je veux dire, comme on s'est parlé samedi. Tu n'as pas le même vibe que Louis-Jean? Non. Non. Puis, tu sais, en 24 heures, parce que je te dis ça, parce que, tu sais, on s'est parlé samedi, on s'est parlé dimanche. Dimanche, tu es allé passer à soir avec toi. On avait des meetings lundi. J'ai tout vu de toi en peu de temps, là. Puis, tu es drivé quand même par la chicane. Non, je ne peux pas dire ça. Moi, je peux dire ça, on dirait. Non. Je suis drivé. Je n'évite pas. Ce n'est pas pareil. Ça ne me drive pas. Mais s'il y en a une, je ne la contournerais pas et je ne ferais pas une entourloupette. Jamais. Tu vas aller là, on va y aller. Ah oui? Ne me dérange pas. Tu veux me faire ça? Tu vas aller? Tu vas y aller. Dans la ruelle. Des fois, ma blonde, c'est souvent ça. Non, non. Elle ne va pas dans la ruelle. Elle ne va pas te battre comme des chôtes gouttières. Reste en haut. Tu es plus gros. Tu es plus mature que ça. Tu es plus grand que ça. Elle a-tu raison? Oui, oui. Oui, oui. Un qui me fait ça souvent, c'est aussi, c'est pas te l'agacer. Un peu comme moi. Il y a tendance des fois à redescendre dans la ruelle pour aller se battre. Vous vous enlevez beaucoup. Vous enlevez vos gants. Les adultes, on vous regarde. Puis là, on fait comme... Oui, il va falloir en ramasser après. Oui, non. Là, vous vous battez. Puis là, après ça, tu fais comme ça. Après ça, vous revenez à l'étage. Puis pas de ça, même affaire. Vous revenez à l'étage. Bon, passez une belle journée. Là où tu viens de te battre. Oui, des fois, je le vois puis je fais comme... Ah, t'avais pas besoin d'aller là, Pat. Tu te dis ça à toi. Je me dis ça à lui, mais je sais que je fais pareil. Oui, tu te dis ça à toi. C'est de la projection. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça, clairement. Mais c'est ça, c'est ça. Mais vous êtes pareil. Mais puis c'est ça, c'est rare, ça. Vous êtes rare, ceux-là, qui êtes prêts à confronter coûte que coûte. Ben, pour vrai, c'est pas... Puis c'est pas que j'aime ça, là. Hey, t'as pas le choix, là. Non, ça peut pas dire que j'aime. Non, parce que, pour vrai, là, je suis rendu à 50 ans, je peux te dire que je trouve que dans la chicane, tu brûles trop d'énergie. Ben oui. Tu... Ben oui. C'est comme... Tu vois, des fois, je fais comme... Hey, j'ai pas ce gaz-là à mettre là, à ce moment-là. Sauf que, à d'autres moments, moi, l'iniquité ou... L'inégalité. Les inégalités, quelqu'un qui abuse de son pouvoir, ça me met hors de moi. Mais hors de moi. Fait que je fais comme... Really? Hey, j'ai pas de temps pour ça. Ça me tente pas. Mais dis-tu quoi? Putain, si je droppe les gants, POW! C'est... Mais c'est ça. Des fois... C'est comme un peu Batman. Mais je veux pas avoir l'air... Je veux pas avoir l'air d'un héros, là. J'aurais pas l'air d'un héros, là. J'aurais pas l'air d'un héros, là. Mais pas vrai. Des fois, il va arriver des affaires vers un comme... Ah, il... Il me fait chier, ça me tente pas. Ah, je vais faire comme si... Non, 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 on fera pas comme si. C'est comme... Non, va chier. C'est... Mais c'est ça. OK, c'est là. C'est ça qui me fascine. C'est pas que tu confrontes. C'est pas tant que tu décides d'affronter la chicane. C'est que tu l'affrontes avec une twist. Tu l'affrontes avec un peu de crémage. T'sais. Parce que tu pourrais faire comme... Non! Mais tu fais... Non! Va chier, mon estier. Puis là, t'es comme... Ah! Tu vois? J'aurais arrêté un nom, moi. Mais ça, c'est toi. T'sais. T'as rajouté un nom, mon estier. T'sais. Fait que c'est ça. Bien, souvent, ça va venir avec... Oui, je vais prendre ton coup. Top, OK. Mais... Mais il va revenir... Mais t'es une personne fascinante à avoir dans l'entourage parce que j'ai personne comme ça autour de moi. Personne. Personne. Je connais personne qui fait ça. Hum. Mais... Mais t'sais, c'est vrai aussi pour toutes les équipes. Si quelqu'un s'attaque à quelqu'un dans l'équipe... T'sais-tu qu'est-ce que je pense qui a nourri beaucoup ça? Quoi? Allô, on n'est tellement pas dans le sport, là. Ah, c'est du sport, quelque part. Moi, j'ai une soeur handicapée. Oui. En fauteuil roulant. Oui. De naissance. Fait que... Puis, il veut, veut pas. T'sais, les gens, des fois, sont cruels. Oui. Tout, puis... Aujourd'hui, tu le regardes avec ton oeil d'adulte puis tu fais comme... Ben, c'est des jeunes qui aillent, là, tu sais. Puis, j'étais arrivé, là. J'ai soumené, très souvenir, là, d'une fois, là, quelqu'un qui est venu chez... qui est passé en face de chez nous en vélo puis qui a ri de ma soeur, tu sais. Oui. Puis, je suis parti en courant. J'ai fait, non. Je suis parti en courant. Ça m'a pris comme deux maisons l'a rattrapé puis j'ai saoulé dans le dos. Je l'ai crissé en bas de son vélo. Mais il m'a donné une volée. Ah oui? Ben oui, parce qu'il était plus gros que moi. Mais c'est pas grave. Puis, j'en ai mangé des volées, là. J'avais un de mes amis qui avait une tâche de naissance sur tout le bras. Oui. Rouge vin. Oui. Puis, on jouait au hockey dehors. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est foutu de sa gueule sur son handicap. Put-on Fuse. André Roy. André, il avait un pied et demi de plus que moi. Le André Roy qui a joué au hockey? Non. OK. J'ai sauté dessus. Il m'a crissé en volée. Le lendemain, j'avais ma photo d'équipe de hockey. J'avais un black eye. Puis, je n'ai jamais fait le poids. Mon deuxième voisin, les Lambert, c'était des bums, asti. Puis, il est tough. Il est tough. Il se foutait de notre gueule. À un moment donné, je fais comme, non, asti, moi aussi, je suis capable. Avec les mots, je suis meilleur que toi. Asti, il m'a paté à la face, là. J'étais plein de sang. Voyons. Mais, c'est comme, non, tu n'abuseras pas. Puis, ça me fait ça aujourd'hui avec, mettons, le monde de notre industrie qui abuse de leur pouvoir. Non. Ça ne marchera pas. Il va te piétiner. Non. Il débarque. Mais, je vois. Mais, c'est ça. Mais, c'est ça. Il y a quelque chose qui, je pense que le fait d'avoir une soeur handicapée, c'est toute cette affaire-là de, non, les abus contre le monde, ça m'a tout le temps fait chier. Mais, c'est possible. En tout cas, c'est rare. Je te le dis, là. Tu sais, moi, je joue un popcorn, là. Tu sais, je te regarde, je me dis, ah, ouais. Wow. Parce que, instinctivement, puis tu sais, il y a plein d'exemples, on ne parlera pas d'exemples, là, mais je... Tu sais, il y a plein d'exemples, dans ma tête, tu sais, de moments où je pourrais partir à la guerre, mais m'en faire comme si, puis non. Ouais. Puis m'en ravaler, puis demain, ça va passer. Ma femme est identique à toi. C'est ça. Mais, tu sais, on serait bons ensemble. On ferait un bon coup. En tout cas, je te dis ça, je ne dis rien. Ouais, c'est ça. Fait que tu es venu chez nous en fin de semaine, comme ma femme le disait. C'est très rare de recevoir son mari et son amant dans la même soirée. Mais c'était le fun, ça. À un moment donné, tu t'es retrouvé à Lilo en train de me reverter d'abord, ouvrir une bouteille de vin, blablabla. Tu es en train de parler de relations hommes-femmes avec Justin. Je fais comme, hé, sérieux, ça va-tu vraiment être son conseiller? Donc, premièrement, tu ne peux pas être non plus son conseiller, là. Tu as eu deux blondes. Fait que, c'est pas comme si tu... Oui, je pourrais-tu son conseiller parce que j'ai eu deux blondes? La stabilité. Mais non, le but, c'est d'être heureux. Ça peut être 27 blondes, ça peut être 0 blonde, ça peut être 47 chums, peu importe c'est quoi. Il n'y a pas de recettes, là. Fait que, il faut prendre des conseils de tout le monde, là. Tu sais, je disais, toi, on est... C'est super, je suis content pour toi, je t'en vis à certains égards, tu sais. Tu sais, donc, le conflit en couple, j'haïs plus ça. Ben oui, mais c'est ça que j'allais te dire. C'est que c'est ça, c'est... Je suis un gars de beaucoup de compromis en couple, plus que dans... c'est bizarre, ça. Plus que dans la vie. Ça veut dire que tu te gardes ravalé en couple. aïe, là, on est bienvenu à un psy à l'écoute. Non, non, mais c'est... On est au promen. Pour pouvoir... Pour pouvoir faire beaucoup de choses professionnellement, être très actif, j'ai besoin d'une grande, grande stabilité dans ma vie personnelle. Je suis pas mal convaincu que c'est comme ça pour beaucoup de gens. Si j'ai pas... Ben mais si j'ai pas de stabilité personnelle, je suis débalancé. On va arriver au sport. Arrêtez pas. Fait que tu sais, trouver ta place dans un couple, c'est un combat de tous les jours. Dans le sens où moi-même, je sais pas trop c'est quoi ma place dans un couple, une relation. C'est pas pour sortir avec Véro il y a 20 ans. Ah ouais? Mais c'est dans le job, j'imagine, être quelqu'un avec Véro il y a 20 ans. Ouais. Mais t'assumes ça comment au final? T'as réussi à trouver... Viens voir mon show, tu sais voir, j'ai fait des gaffes. Oui, mais... C'est ça que je raconte. Mais faut que... Ben quelque part, si t'as l'enfragile une relation, je veux dire, t'étais jeune là, t'avais quoi, 28? 28. T'as un bébé là? Ouais. Pour être sûr que c'est ça la bonne affaire? Ouais, je l'aimais. Elle m'aimait. Elle est fine, ça aide. Ouais? Elle te fait avaler plein de... Elle te fait... oublier. Ouais? Plein d'affaires chiantes. Surtout ça. Ça a fallu qu'elle soit chiante. Elle est pas chiante Véro? Bon. Ah ben les défauts mais pas chiants. Ouais, pas de temps de défaut. Mais t'sais, je dis pas ça en joke, je pense que oui. Il n'y a pas de temps de... Ouais, il est facile à vivre. Ouais, c'est bon. Ça, c'est fait. Après ça... Ça, c'est fait. Sinon, les Chiefs ont gagné comme on l'avait prévu. Les Chiefs ont gagné. Je pensais que le match allait être hors de portée plus tôt, mais ça s'est terminé exactement comme on... en tout cas... Non, mais pour vrai, c'était... C'est un bon match. C'est un bon match. Les gens font comme... Un match plat. Non, non, non. On nous a fait croire que ça allait presque... J'y ai même cru à un moment donné quasiment. Je disais, « Ah, peut-être que les 49ers... » Mais non. Non, non, j'y ai cru, mais... À un moment donné, je t'ai dit, « À la fin du troisième quart, ils vont l'échapper. Les Chiefs, on revenait. » C'est un petit peu ça qui s'est passé, mais... Mais moins grave qu'on pensait, tu sais. Moins grave qu'on pensait, mais... Pat Mahomes, tu sais, il me gosse, là. Ouais. « Ah, je suis tellement tanné, là. » Il se fait... « Ah oui, envoie. Envoie-moi ce jeu. » « Envoie-moi ce jeu. » « Ah oui. » Calme ta petite crisse de main, là. Il m'énerve. Mais... Mais... En fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que je ne veux pas qu'ils rejoignent les... Les Pats. Les trophées de... Les records de Tom. Tu sais, une des questions que je voulais te poser, la journée est encore jeune, lundi, parce que tu devais être là pour parler de football, puis... Évidemment, tu ne nous as pas du tout répondu ni appelé. J'étais ici, puis j'ai oublié. J'étais ici, en plus? Hum-hum. On parle à Justin, c'est pas grave. Mais la vraie question que je voulais te poser, c'est... Comparé à Tom Brady, âge pour âge, il est où Mahomes? Il est en avance. Ben, non, il était pas mal à la même place. Je ne pourrais pas te parler de... En termes de Super Bowl, tout... Ben, il y en a trois. Il y en a trois. Il y a un MVP de plus. Il y a un MVP de... Olivier Tabarnak... Il y a un MVP de plus. OK. Tu peux parler de le basketball, mais si tu es pour parler contre Tom Brady, tu ne parleras plus jamais ici. Attends, il y a déjà un MVP de plus? Oui, Tom en avait deux à cette âge-là, puis là, il y en a... MVP de Super Bowl. Oui, c'est ça, même. Oui. Mais il est en avance. Oui, oui. Ben, peut-être un petit peu. En même temps, c'est difficile. Il y en manque à quatre autres. C'est tough. Il y a du jeu, là. Il y a 20 ans encore devant lui, quasiment, là. Non. Non, non, non. Il y a 20 ans. Non, mais il y a un 10 ans facile. Oui, oui. Mais c'est parce que ça ne dépend pas que de lui. Même si le match contre les Niners en fin de semaine, il faut que je dise qu'il est allé le chercher. Il a fait preuve, là, de... Les derniers jeux. D'excellence. Les derniers jeux. Oui, ben... Les derniers jeux. La 4 et 1, il est allé courir pourquoi c'est 8-9 verges. Il a arrêté, je trouve. Je trouve qu'il n'était plus dans son affaire de vite le jeu puis ses petites marches puis il commençait à parler aux arbitres parce qu'il a tout décidé puis il jouait plus gros que la game, là. Oui. Il était vraiment laser focus. C'était beau. Il faut que je donne, là. C'était beau. Il l'a mérité, son MVP. Il l'a mérité, son Super Bowl. Mais après, à cause de son salaire, les chiffres ont des choix à faire. Si tu me disais, Pat Mahomes a voulu restructurer son contrat pour garder Tyreek Hill avec l'équipe, bien là, je ferais comme avec Tyreek, il y avait peut-être des chances d'en gagner une couple d'autres vite. Mais là, ils sont à une blessure que ça... Mettons qu'on ne prend pas à qui que Mahomes reste en santé. S'il fallait que Travis Kelsey se blesse, il n'y a plus d'équipe, là. Fait que c'est un two-tricks pony, là. Cette affaire-là, je trouve. Je vais te le donner parce que c'est très drôle pour l'avoir vécu et si on l'avait filmé, ça aurait été d'autant plus drôle parce que le nombre de fois pendant la game que tu as dit... Bon, Jack Kelsey est là, là. Regarde, regarde, regarde. Là, il va couper devant. Il va couper devant. Il va chercher son premier jeu. Regarde-le. Il va être super... Comme de fait, le jeu se passait, tac. Kelsey, t'es tout seul. Pouf, premier jeu. Puis là, t'as dû le caler trois fois puis c'est arrivé exactement comme ça, trois fois. Puis tu te disais... Ça me faisait rire. Pourquoi si moi, je le sais dans mon salon, il n'y a pas... Je ne comprends pas. Un esti de... Tu sais que ça peut être un tie-in ou... Je ne comprends pas pourquoi il jouait d'une défensive de zone par moment contre lui. Je suis dans mon salon, je vois juste dessiner. Je fais comme... OK, voici ce qui se passe. Il fait un crochet, caussé la verge, je pongle le ballon, premier jeu. Tant, tant. Je ne suis pas si bon que ça, là. Non, non, mais... Mais c'est vrai que... Je t'aime... Ouais, ouais. Ça gosse. Ça gosse. Puis même les Ravens l'ont... Mais tu vois, Shannon s'est fait... C'est fait hors-coacher. Ça a l'air que les gars, les Niners, ne connaissaient pas les règlements, les nouveaux règlements de la prolongation. Même les gars des Chiefs, as-tu vu l'entrevue de Mahomes? Ben, l'attrapé final, c'est... Hartman. Ouais, ben, écoute, il était... J'y ai dit. Il disait, on a gagné. Ouais. Parce qu'il ne célébrait pas. D'autres, on a gagné. Ouais, ouais, ouais. Comme, ah, OK, good, good. Tu sais, lui, il pensait qu'on partait sur notre swing, sur notre run, là, tu sais. Ouais, il n'a pas l'air d'un gars qui comprenait que... Mais personne ne le comprenait. Puis c'est ça, c'est l'autre affaire aussi. Dans un Super Bowl, tu n'as pas la même... Tu sais, comme il y a des gens de San Francisco, de Kansas City, de plein de voix heureux, plein de voix heureux riche, marimés. Fait qu'il n'y a pas... Tu sais, il y a plein de gens qui n'ont pas de... Pas d'affaire-là. Pas d'allégeance particulière. Pas d'affaire-là, dis-le. Fait que... Quand il y a le dernier jeu du match, il y a des gens qui ne suivent pas. C'est fucké un crowd de Super Bowl. Il y a assurément le tiers des gens qui connaissent Arjen. Tu penses? Ah, c'est oui. Ils sont juste là parce qu'ils ont du cash puis ils sont en... Ou ils accompagnent quelqu'un ou... Ah, écoute, c'est à Vegas. Moi, je voulais venir à Vegas. Il y en a du monde qui... Ouais, moi, je suis ça un peu. What the fuck? Hé, moi, une année, j'étais allé au Super Bowl, là. J'ai eu la chance d'en voir quelques-uns. Le gars à côté de moi, là, ouais, il est rentré chaud, il s'est endormi au milieu du premier quart et il a dormi toute l'hostie de game. Mais non. Je te le jure. Je pense que j'ai une photo dans mon téléphone. Ah, ouais. Toute la game. Pour des billets à... Un billet à 5000 piastres, là. Ouais. Mais, tu sais, ouais. Tu fais comme... Ah, ça... Je n'allais pas payer ce prix-là, juste préciser, là. Non, non, mais peu importe, tu sais. Non, non, mais je... Je pense que je n'ai jamais payé quand je suis allé au Super Bowl. T'es tiens? Pas de chance à ça. Je payais une année, l'année de Laurent. T'as payé l'année de Laurent? J'aurais cru que Laurent t'aurait invité. Non, mais en fait, Laurent, il n'y avait pas tant de billets que ça. Puis, tu sais, il y a quand même, il y avait sa famille, sa blonde. Ouais, ouais, ouais. Son agent, puis des gens près d'eux, là, qui les ont aidés beaucoup à travers les années. Ils ne pouvaient pas, là. Mais Sacha représentait un des gars des Dolphins. OK. Puis c'était à Miami. C'était à Miami. Fait que les gars des Dolphins avaient genre accès à une paire de billets chaque. Puis ils ne sont pas tous riches, les joueurs de la NFL. Ouais. Fait que plutôt que d'aller au match. Ils les vendent. Oui, ils me l'ont vendu. Ils ne sont pas tous riches. Je veux dire, c'est quoi le salaire de base? Bien, si tu as l'équipe de pratique, tu fais comme 200 000 US avant tes agents, avant ta vie, tu sais, ça peut aller vite, là. J'avoue que, tu sais, sur le rythme, puis ça, c'est l'équipe de pratique 200. Ouais. L'équipe de pratique, ça, c'est une affaire qu'on ne sait pas trop, hein. Il y a comme une autre équipe à côté. Complètement une autre équipe. Ouais. Complète, là. Ouais. Puis cette équipe-là... Tu peux être monté dans la vraie équipe, tu peux... Mais cette équipe-là sert à pratiquer. C'est-à-dire que, tu sais, comme quand tu vas jouer contre la défense... Mais là, je tombe un petit peu en dehors de mes bâtiments, on devrait appeler Sacha, mais non, mais ce n'est pas nécessairement une... Mettons, la formation partante d'attaque ne jouera pas contre la défensive de l'équipe de pratique. OK. Parce qu'on... Techniquement, peut-être un peu moins bon. Puis là, c'est juste... C'est vraiment une autre squad à côté. Ils ne sont pas mélangés avec l'équipe tant que ça. Ils ne sont pas mélangés tant que ça. En fait, c'est comme la ligue américaine. Sauf qu'ils ne jouent pas vraiment, tu sais. C'est weird, pareil. Ouais, c'est un peu weird. Ça veut dire qu'il y a... Sur Roster, ça veut dire qu'il y a 60 gars, 50 gars? Ouais, il y a beaucoup d'abord. Il y a 52 personnes dans une équipe de football, effectivement. 52 joueurs. Avec les... Avec la pratique. La pratique. C'est beaucoup de monde. Ouais, c'est du bon. OK. Bon. OK. On se pivardera pas, comme on dit, là. Fait que bravo pour le Super Bowl. On l'avait prédit. Ah oui, je l'avais dit de quoi. J'étais plate. Non, non, pas plate. C'est une bonne game, là. OK. À journée... J'ai une plainte? Ouais, vas-y. À journée, t'es encore jeune. L'émission que t'étais pas là ou l'autre? L'émission que... Ben, j'ai snopé, en fait. Ah, c'est ça, je pense. J'ai protesté. Olivier Niquette... T'as de la misère? Non. En fait, c'est comme une peine. Je l'aime, Lévin Niquette. Ouais. Puis c'est souvent mon beau préféré. Ben, absolument. Avec raison. Moi aussi, c'est mon beau préféré. De votre émission. Ouais. Je le considère comme... Pas un ami, mais quelqu'un dans mon clan, là. Dans mon côté de la vie, là. Ouais, ouais. Et là, j'ai fait... À peu près deux fois, là, qu'il se fait des commentaires, là. Il essaie de me faire passer pour un misogyne avec Taylor Swift. Comme si... J'étais pas capable de tolérer qu'on voit une femme 25 secondes durant un match de football. Parce qu'on dit... Oh, on la voit 5-6 fois pour qu'elle vende 25 secondes. Ça t'attache tant que ça 25 secondes. OK? Ouais. Présumant que... Je vois pas. Pour l'instant, je suis assez du côté d'Olivier, mais continue. Présumant que je suis un homme blanc, là, qui a peur à sa... à sa virilité. C'est un peu ça que t'es ou... Pas du tout. Pour vrai, on les a calculés ensemble, Taylor Swift. C'était le Super Bowl. Puis... OK, vas-y. On l'a vu 11 fois. Ouais. Et là, je calcule entre... Post... Je parle pas de quand il est arrivé dans le stade pour montrer son kit. Post-analyse pré-match. De Post Malone jusqu'à l'attrapé de Hardman. Ouais. Je calcule pas... Après... Les festivités avec le trophée, quand elle embrasse son amoureux. OK, on va leur permettre ça. Est-ce qu'on parle de match 11 fois? L'équivalent de 50... 46 secondes. Ouais. Ouais, ouais. On va dire, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Je veux juste expliquer ce qui me gosse là-dedans. C'est... C'est pas le temps au total que... Je suis capable... Je peux la regarder... Je peux regarder un clip de Taylor Swift pendant 4 minutes. Ça me dérange pas 49 secondes. Je comprends. Je regarde le foot. Il y a un attrapé des Chiefs, de Kelsey, whatever. Avant de voir Andy Reid, avant de voir la reprise du jeu, avant de voir Pat Mahomes, je vois Taylor Swift... Puis Blake Lazy, quand même. Puis Blake... Une chance, il y avait Blake. Ouais. Qui saute dans les estrades. Ouais. Tu te demandes si elle regardait le Super Bowl il y a un an. Il y a 6 mois. Oh! Commentaire touché. Il y a 6 mois. Et là, on est sur elle. C'est quoi? Je suis une experte. C'est pas... C'est comme... OK. On enchaîne. C'est pas ça que je veux voir, là. C'est un peu comme Renaud Lavoie quand... Oh là, ça, ça fait un match. On s'agenouillait pendant un match. Lui, il fait sa sauce à spaghetti. C'est ça qu'il disait, Renaud. Il fait sa sauce à spaghetti. Puis là, c'était... Bon, le quart arrière des 49ers à l'époque, comment il s'appelle? Kaepernick. Kaepernick, tu sais, qui se mettait un genou à terre. Ouais. Renaud Lavoie disait, regarde, moi, je fais ma sauce. C'est pas ça que je veux voir. Je veux voir du sport. Tu sais, je veux pas voir des gens qui protestent. T'es un peu comme ça, dans le fond. Tu veux pas voir... Là, tu viens de mélanger deux affaires. Je te ramène au début de notre entrevue. D'après toi, j'étais-tu du bord de Kaepernick d'affronter les Redneck blancs, propriétaires des équipes? T'es rendu un homme d'entreprise. Non, non. Fait que c'est juste ça. Fait qu'on l'a vu 11 fois par 46 secondes. Oui, oui. Des fois, je faisais comme... Cela dit, à vous comme moi, évidemment, les Chiefs ont pas joué la game de l'année pendant trois quarts. Fait qu'on l'a pas vraiment vu pendant trois quarts. On l'a presque pas vu au début parce que les Chiefs, c'est de rien. Oui. Mais quand tu dis pas la game de l'année, je veux juste donner du mérite à la défensive des Niners. Exact, exact. Il y avait un plan. Il y a un moment donné qu'ils sont tombés fatigués, je pense, là. Parce que c'est de l'ouvrage, quand même. Puis ils sont tombés fatigués. Il y a eu des blessures. Il y a eu plein de blessures. Oui, oui. Pour les Niners, c'est pas vrai. Tendons d'acheter du gars qui passe du sideline pour aller jouer et qui se brise de bon. Fait que... Ok, ça, c'est fait. Une autre affaire avant de passer au repêchage. Ah, non. Oui, oui, excuse. Tu sais, ça fait une couple de semaines parce que j'ai encore ma voix de sinusite. Oui. Quand je chiale contre le stade, la première fois que j'ai chialé contre le stade. Oui, oui. Là, la vidéo, je pense que ça fait au-dessus d'un million de fois qu'elle est vue. Pour vrai? Parce qu'elle a été partagée beaucoup, beaucoup. Puis je voudrais, j'en reviens avec la statistique, mais elle a été vue beaucoup, là. Puis là, elle tombe dans les mains de personnes qui maïssent, clairement. Puis la même année, je veux juste comme, « Hey guys, quand je dis, je vais mettre une bombe dans le stade, je ne suis pas en train d'encourager le terrorisme. Je ne veux pas que personne elle mette une bombe, là. Mais si des experts pouvaient mettre de la dynamite, oui, je serais vraiment possible. Moi, j'ai aperçu ça comme du terrorisme, je dois le dire. J'étais là, « OK, il va là. » J'ai été surpris, premier, Mégane. Là, c'est ma femme dans ce temps-là qui commence à me faire comme la prochaine fois, tu vas-tu la fermer, ta gueule? Je dis, « Mais non, j'ai le droit de dire ça. » Mais c'est juste qu'à un moment donné, ça vient à un point où je sais que ça a joué dans certaines radios de Québec. Toujours est-il que tu me fais quand même parvenir cet article où on démontrait que 2 milliards pour mettre une bombe dans le stade, évidemment, on exagère, que 2 milliards pour détruire le stade, c'était probablement exagéré. Aïe, j'avais dit ça la veille. Puis là, tu m'envoies ça, très heureux, avec raison. Il y a quelqu'un qui fait comme, « Hey, 2 milliards, on achète tout ça cash, on a-tu demandé une ventilation, voire de ce prix-là? » Et là, il y a dans la presse cet exemple avec beaucoup, beaucoup de variations de prix. Il y en a de toutes sortes. Ça passe de 26 millions, même 16 millions, quelque chose de même, à 1 milliard 2, à 1 milliard 2, avec un nouveau stade aussi. Oui, oui. Il y a le 1 milliard 2 avec un nouveau stade. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui tournent autour de ça. Cet article est sorti puis c'est mort. Oui, on l'a pris. 2 milliards, OK, c'est beau. Puis même l'article du, il y a d'autres prix, on a lu ça, on a fait comme, « Ah, ben, tabarouette! » C'est mort. Je pense que il y a une lassitude à cause du stade. On est comme prêts à faire comme, « Whatever, fuck off. » On a tellement mis le temps. « Fuck off, 1 milliard, fuck off, 1 milliard. » Je ne suis pas en désaccord. Les temps changent. Je ne suis pas en désaccord. C'est une structure qui existe. C'est vrai que c'est une structure symbolique à quelque part. Oui. Bon, après ça, je suis allé au show Metallica au stade. Ça, ça n'a le cul. Ça va toujours sonner le cul. Ça va toujours sonner le cul. Mais, c'est quelque chose. Bon. Repêchage de la Ligue nationale de hockey. Voilà, voilà, voilà. C'est l'heure du repêchage. Alors, 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 mesdames et messieurs. Ça va être bon. Mesdames et messieurs, ce match aura lieu, je le répète, le 21 avril. OK, va-t-il y avoir du public? On travaille là-dessus. On aimerait ça. Maintenant, la réalité de ça. Écoutez bien. J'ai un tableau. Y a-t-il une caméra qui filme ce tableau-là? Oui. Ton tableau, ton tableau, il serre à R. Wow, il est neuf. Oui, tout est neuf. OK. Les nouveaux bureaux. OK. Tout a brûlé. Yeah! Bon, maintenant qu'on sait un peu tes allégeances, c'est peut-être toi qui as crissé le feu dedans. C'est bon. Ouais. C'est poire ou fromage? Hein? C'est une bonne question. Olivier? Oui? Qui est poire, qui est fromage? OK. On a peut-être en dessous. On te sert un peu plus tard. OK, c'est bon. OK. J'ai de la monnaie. Bon. T'as de la monnaie. Ouais. Deux piastres. On va te poigner là-dedans en plus. La reine, c'est fromage. Oui, la reine, c'est fromage. L'ours, c'est la poire. Laissera tomber au sol. OK. Oui, OK. Mais tu choisis quoi? La reine. Parce que je m'en suis. En fait, c'est quoi? La reine, puis tu choisiras ses poires ou fromage. Celui qui... Celui que la reine choisit? OK. Non. Non, c'est pas bon. Non? C'était la reine, mais pas bon. À cause... C'est l'ours. C'est l'ours. Ça fait que c'est moi qui choisis? Toi qui choisis. Je n'ai pas vu d'en rien. Ça en dit beaucoup. T'es une poire ou t'es un fromage? Mais tu peux pas être autre chose qu'une poire. En même temps? T'es le poireau, ça. Ressent. Tu connais pas vraiment le sport, ça. C'est une façon de passer du temps à l'extérieur de la maison, là. Ben non, j'adore ça en plus. Je suis comme toi. Je ne sors jamais. Je ne sors même pas pour aller voir ton chou. C'est pas évident, man. Poire, fromage? Faites vite parce qu'après, on va retirer pour savoir qui commence. Qui a le premier choix. Je vais être... Oh, il y a un micro, là, debout. Je vais être... C'est pas très fort, Oli. Merci. Oli, aide-moi, là. C'est quoi qui est le pire? Poire ou fromage? Toi, tu es le fromage. Louis, c'est la poire. OK, parfait. All right! OK, Oli! C'est un mec qui prenne des décisions, ici. Non. Ça va... Non, ça part bien. OK. J'annonce... J'annonce le nom des joueurs qui... Oui. ...ont accepté. Alors, évidemment, deux capitaines, Jean-Philippe Vautier, Louis-Maurissette. On a deux gardiens. Oui. Gabrielle Côté. Une gardienne. Une gardienne. Fred Nassif, un goaler. OK, mais là, là... Il y a déjà... Il y a déjà... As-tu déjà vu Gabrielle garder les buts? Non, mais elle ne peut pas jouer à l'avant. Elle n'est pas capable de jouer à l'avant. Elle, c'est une goaleuse. C'est une vraie de vraie goaleuse. OK, telle ce peu, là. On a une gardienne de but... Oui. ... qui n'a pas le patin pour jouer à l'avant. Elle ne dit pas qu'elle n'a pas le patin. Elle ne préfère pas jouer à l'avant. OK. Moi, je ne veux rien y enlever, là. Puis surtout, je ne veux pas avoir l'air... Faites-moi pas un autre coup de Taylor Swift. Mais Fred Nassif, c'est le gardien de l'équipe nationale du Liban. Oui, oui, tu m'as bien... Il est parti l'équipe nationale du Liban au hockey avec des chums libanais de Montréal. Tu es un goaleur, là. Tu es un vrai goaleur. Eux, là, m'en appellent les gammes. Parce qu'on a... Il ne me dérange pas, là. Mais non, mais moi, j'ai... C'est quoi son niveau? Mais moi, il m'a demandé. Mais là, je veux dire... Non, parce que si les deux gardiens... ne se tiennent pas dans le niveau... de la game, pas mal. Fred Nassif, il s'en ira puis on trouvera Real Bellans. Tu sais, je veux dire... Tu vas faire quoi? Tu vas l'envoyer au balotage, la pauvre? Mais pas elle! Qui? Nassif? Nassif? Hé, là, un moment donné le dos de... Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, en plus? Les réalisateurs. Ben, je ne m'intéresse pas ça. Moi, j'ai besoin des réalisateurs. Oui, je comprends. Mais là, le gars, il joue l'équipe nationale du Liban. Me nièce-tu? Tu es xénophobe? Non, mais toi, clairement, t'es misogyne, mon gars. Gab Côté, une comédienne en stats. Peux-tu te permettre de perdre ça? Je ne vois pas ça. J'adore Gab Côté. Ben, voilà. Bon, réponds pas, Gab, là. Si je l'appelle, moi. Je l'appelle, là. Je ne sais pas. Mais moi, je l'appelle sur Insta, là. Non. OK. Ah, mais c'est-tu parce que je suis sur ton Bluetooth? Non, hein? J'espère qu'elle ne me parle pas depuis tantôt. Viens. On va revenir au gardien plus tard, OK? Dis, appelle-moi. Appelle-moi vite. Appelle-moi. Vite. 5-1-4. Ouais, t'as peu, là, vite, là. Appelle-moi rapidement. Ouais, on dirait que je vais lui annoncer une mauvaise nouvelle. Je t'aime. Non, non, je pense que tu l'avais qu'elle, là. Non. Non, non. On repêche. Bon, ça, c'est fait, OK. Mais là, ça, c'est nos deux gardiens pour le moment. OK, fait que... Après ça, on est dans les joueurs. Vas-y. Andy Mailly-Pressoir. Oui, bon joueur. Charles Pellerin. Je te donne juste des indications. Oui, c'est ça, parce que moi, je ne connais pas tout le monde. Il y en a que tu ne connais pas. Moi non plus, je ne connais pas le niveau de jeu de tout le monde. OK, Charles Pellerin. Apparemment, un des meilleurs sur notre liste. T'es-tu, sérieux? Oui. Charles Pellerin. Ben, David Boccage est très bon. Oui. Et il m'a dit Pellerin est très bon. OK, parce qu'on a David Boccage aussi. Oui. On a Christophe Dupéry. Aucune idée. De qui c'est lui? OK, parfait. Parfait. On a David Savard qui nous a dit qu'il avait ralenti. Oui, il a ralenti, mais ça ne veut pas dire qu'il est moins vite que nous deux. Non, mais moi, je ne suis pas bon. Tu comprends? Moi, je ne suis pas bon. Moi, je suis le pire de la gang. Je suis convaincu. Ah oui, oui. Chris Dupé, il a coaché aussi. C'est un bon atout. Ah oui, Chris Dupéry? Un bon atout sur le banc. OK. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a coaché. Il veut coacher Dupéry? Non, mais il a coaché Dupéry. Il a déjà coaché. OK. Fait que c'est un atout sur le banc. Non, non. Allez, on... Non, non, moi, j'ai un tabarnacle. Donc, David Boccage, David Savard. Si tu joues ta gueule, je ne veux pas savoir ce que tu penses. Jean-François Barry, es-tu bon? Il doit être bon. Il est bon? Il est bon. Ludovic Bourgeois, paracile qui est extraordinaire. Très bon. OK. Jean-Sébastien Lussier, mon cousin. Lui, j'aime mieux Chris prendre une roche à mes patins pour avoir lui dans mon équipe. Excellent. Je vais le repêcher plus tard. Je ne le repêcher pas jamais. Jean-Tamau-Jobin, bon joueur, paracile. Bonsoir. Justin Morissette. Problème d'attitude. Mais sans joke, il est-tu bon? Il est meilleur que toi? Il me dit qu'il est meilleur que toi. Il est meilleur que toi. Parfait. Il joue juste d'un bord. Il a quel sens? Il tourne juste d'un bord? Il joue juste à l'avant. Il est zéro dans sa zone. OK, pas grave. J'ai le picoce tellement présentement. Patrick. Patrick Bélanger. Patrice, tu? Oui, mais Patrice Bélanger. Oui. Oui, bien lui, c'est un bon. Lui, c'est un bon. Le gars le plus en forme, ça allait, ça... Oui? Oui, j'ai du temps, il ne nous a pas répondu. Oui. Mais... Fait que Patrice Bélanger, Patrice Robitaille. Oui. Ralentis. Dans le club des quincagénaires qui ont ralenti. Exact. Louis-Jean Cormier. Louis-Jean Cormier, je sais. Louis-Jean Cormier, Louis-Jean Cormier qui remet son équipement, il faisait deux ans qu'il n'y avait pas joué. Pour nous. Bien. Tu sais, le bottine, comme on ne sait jamais le coup de patin, là. Pas pire. Oui? Pas pire. Oui. Mais lui, tu devrais jouer sur ta ligne. Qui? Louis-Jean. Non, non, il ne faut pas que ce soit une ligne de marbre, là. Non, mais tout le monde est à la même vitesse. Non, non, il faut que je sois dans une ligue, là. Il ne faut pas que ma ligne soit solide. Non, non, mais tu sais, comme une ligne, là... Non, non, il faut que ma ligne soit solide. Tout le monde joue... Kevin Raphaël. Bon feeling sur lui? Pas de patin. Ouh! Kevin Raphaël, pas de patin? Des bonnes mains, pas de patin. Mais il dit lui-même, j'arrive de faire de la radio avec. OK. Olivier Niquette, bon joueur. Oui? Fiable. Patines-tu? Tu es un très bon patineur. Très, très bon patineur. Bon serveur, c'est important. Oui, très bon patineur. Pas des grandes mains. Mais genre, bon IQ, il fait des bons jeux, il n'y a pas trop d'erreur. C'est un brillant, là. Tu sais, il n'y a pas d'erreur. Il peut jouer à la défense, il peut jouer à l'attaque. Tu sais, il fait tout. Phil Roy. Ben, je ne sais pas. Phil me dit que ce n'était pas un grand joueur. Fait que… Ben tu sais. C'est ça, pas un grand animateur puis il travaille pareil. Non, non, exact, exact. Phil Lamarre, très bon joueur. Très bon joueur? Ben, Phil Lamarre, c'est un bon joueur. C'est un manjeu de marde, mais c'est un bon joueur. Oui, oui, je sais. C'est un manjeu de marde. C'est pas un passeur. C'est pas un gars qui… C'est un manjeu de poque. C'est un manjeu de poque. C'est pas un gars d'équipe. Tu sais, mais… Mais il est bon. Mais il est bon. Ben, c'est le gars d'Urbania pour les gens qui se posent la question, là. Oui, oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Rachel Graton? Oui. Ben, c'est bonne? Rachel, oui, elle se débrouille bien. Ce que tu sens dans ma voix, c'est que je pense qu'elle va accoucher trois semaines avant. Fait qu'elle me disait… Ah, ça se pourrait qu'elle ne soit pas là. Ça se pourrait qu'elle… Ben, elle risque d'être là, pour vrai. Ben, ouais! Elle va accoucher, dans trois semaines, elle va jouer. Ben, un mois, là, peut-être. C'est ça, mais c'est une vraie, là. Après moi, elle va essayer d'être là. Ah, oui? Oui, oui, oui. Bravo, Rachel. Ben, elle ne pourra peut-être pas être full-truttled, tu sais. Ben, j'imagine bien, tiens. Oui, c'est ça. Pierre-Yves-Roy-Desmarais, très bon joueur, j'imagine. Lui, il a un look de très bon joueur. Hum-hum. OK. Bon joueur. Puis Wylard, Pierre-Yves-Lard. Bon joueur. C'est sûr qu'il doit être bon, lui. Ben, il est intense. Ah, il doit être très intense. Oui. Puis il a dit oui, ça, c'est une bonne idée. On a deux auditeurs. On a Yvonne Lalonde. Oui. Qui a accepté et qui a soumis sa candidature dès le départ. Et on a… Yvonne, si on l'oublie, elle ne nous oubliera pas. Elle ne nous oubliera pas. Et il nous reste une dernière place. Voilà. Cette dernière place-là est encore ouverte. Comment on va faire ça? Ben, moi, je pense qu'on va au repêchage. La dernière personne va repêcher ce joueur qui n'existe pas. et ce sera au capitaine de l'équipe de faire du démarchage pour prendre le meilleur joueur possible. Ça peut être Vincent Lecavalier, ça peut être, tu sais, un auditeur. Non, un auditeur. Oui, un auditeur. S'il nous écoute, Chris. Ben, après toi, Vincent Lecavalier, il nous écoute-tu? Je peux m'organiser si c'est moi qui l'ai pour qu'il nous écoute-tu. Je suis… C'est Chris dans nous autres. Non, non. Je n'ai pas mis le beau-frère. Mais en même temps, on est 26, là. José Théodore? Oui. Il ne viendra pas. Il n'avait pas l'air d'un gars qui se forçait pour venir, là. Non. Tu sais, en toute honnêteté, là. Je me dirais qu'il aime ça à Floride. Ah, et puis, qui suis-je pour l'ostiner, tu sais? OK, on va faire un tirage. Ce tirage-là va déterminer qui repêche en premier. Fait que là, il faut que je retrouve mon 2 piastres. Le moment est perdu. As-tu me dit valer mon 2 piastres? Non, je ne perdrais pas de trop, même. J'ai juste des sangs. J'ai juste des sangs. OK, je l'ai, je l'ai. Parfait. OK. Alors, pile ou face? La reine. La reine? La reine, c'est une toffe. C'est moi qui repêche en premier, mesdames et messieurs. Ah, ça! Ça m'apprendra un pied à mon marché. OK. Alors, bon, moi, je propose que pour les gardiens, ça, c'est ma proposition, l'équipe la plus faible se ramasse avec Fred. Oui, mais là, on ne le saura pas. Comment on va savoir l'équipe la plus faible? Bon, on va le savoir, là, au final. Parce que les gardiens, ça peut être une période, tu sais, s'ils sont trop bons. Tu sais, comment est-ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, comme la meilleure équipe, tu sais, supposons, hé, puis là, je suis en train de dire que Gab n'est pas bonne. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que toi, tu m'as vendu que Nassif était vraiment très bon. C'est important. Je ne dis pas que Gab n'est pas bonne. Nassif, il peut, il peut débalancer les équipes. C'est ça. Mais à ce moment-là, on fait juste le mettre dehors et on n'en parle plus de Nassif, là. Je ne le connais pas. Fait que tu gères avec lui, là. Moi, ça ne me dérange pas d'éclairer s'il est trop bon. On part avec, on part, on part d'emblée avec le fait que nos deux goalers se valent. Parfait. sinon, on peut aussi dire c'est 3-0 pour l'autre équipe. Non, mais non. Toi, avec tes buts d'avance et ces affaires-là, non, non. On ne se donne pas des pins, moi, OK? Moi, je propose que les goalers… On attempe les goalers. Les goalers, on ne les repêche pas. Elle ne va pas rappeler, Gam. Elle doit être en train de tourner start, je ne sais pas. On m'a demandé à Nassif. S'il peut venir, pas de janvier. Il pourrait venir pas de janvier. OK. OK. Ce n'est pas évident, le choix que j'ai à faire. Bon. Là, je vais être présent. Tu es honnête avec moi. Oui. Tu as vu jouer Bocage? Oui. Tu as vu jouer Pierre-Yves-Droit-des-Marais? Oui. Lequel des deux est meilleur? Tu es honnête? Bocage. Tu ne te fais pas confiance? Oui, ça te joue, ça te joue. Le meilleur dans la gang, c'est-tu Bocage ou c'est Charles Pellerin? Je ne sais pas que j'aimais vous jouer Charles. Je trouve ça chien pour… Je viens de demander à Nassif s'il jouait à la gang. Il paraît que Ludo Bourgeois était écœurant. Oui. Oui, il est vraiment bon. Il y a un look de David… de Nick Suzuki, je trouve. De Rock Boisine dans l'an sécontre. Ou de Patrick Bourgeois dans les bébés. Danny Rock. mais… Mais… OK. J'ai pire. J'ai pire. Oui. OK. Les fromages. Avec le premier choix repêchage. Les fromages sélectionnent. Jean-Philippe Bautier is proud to select Ludovic Bourgeois. Bravo. On m'a tellement dit bien lui, il est mieux de ne pas me choker. Le premier choix de l'histoire de la poire et le fromage. Je ne le connais pas tant Ludo. Il est fin en plus. Oui, pour ce que je sais, il est super cool. Je suis très content. Tu es interviewé? Oui, oui. OK. C'est stressable, hein? Moi, je prends vos cash. Ah! Tu vois, Garn. David Boccage. OK. All right. OK. Ton deuxième choix, M. Bautier. Olivier, tu peux-tu partir en 30 secondes? Je sens qu'il va gosser à la fin. Ah, arrête ça, là. OK. Boccage est parti. Jean-Pellerin. Charles-Pellerin. Charles-Pellerin, le deuxième choix. Charles-Pellerin, deuxième choix, déjà Philippe Bautier. OK. 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 Moi, c'est une équipe pour gagner, là. Ce n'est pas de l'amitié, pas encore. Je vais développer de l'amitié avec ces gens-là. Ah, ça, tu m'énerves, là. J'aurais dû le prendre. Hum. Là, l'autre affaire, c'est que je trouve qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de joueurs d'avant dans notre affaire. Non, c'est les vieux qu'on ramasse la défense, là, tu sais, Patrice Coptard. Qui qui joue la défense, là-dedans? Quelqu'un qui est bon en attaque va y jouer la défense, ça ne me stresse pas. C'est tellement pas vrai ce que tu viens de dire, là. Moi, je joue hockey avec le deuxième choix de pêchage. Les poires are proud to select Jean-Thomas-Jabin. Oh! OK! OK! J'ai pensé que ça allait être le premier choix. Ça aurait pu. Il aurait pu être le premier. Voilà. Hum. Ah, ouais, hein. OK. As-tu répondu? Non. Avec le cinquième choix repêchage. C'est ton troisième, mais c'est correct. Mais c'est le cinquième au total, là. Non, non. C'est pas le même qu'on calcule. Non, OK. Avec mon troisième choix de pêchage, les fromages sont très honorés de repêcher. Pierre-Yves-Roy a démarré, mesdames et messieurs! Pierre-Yves-Roy a démarré! C'est bon. C'est bon. C'est bon. Yes! OK. 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 Alors, reste là, tu vas pouvoir l'écrire. En troisième ronde, je retourne à mes anciens amours. Jean-François Barry. Ah, pardon. Bon. Marc, là, je suis en train de repêcher tous des joueurs de centre. Maintenant, on verra. OK. Je vais me recevoir. Pas prêt. T'es pas prêt? Est-ce que tu vas vite? Là, on a enlevé des gros morceaux. Oui? Mais attends. OK. Fait que là, tu vas me dire, dans ce qui reste, là. Là, je commence à... C'est le point où je vais commencer à te dire de la merde. Parce que, pour vrai, ces six gars-là, on est match-even, là. Fait que là, on va commencer à rentrer dans... il va y avoir une différence, là. C'est qui va pogner filerois? Avec son... Hein? Qui va pogner filerois? Hey, man, on a toute la soirée, là. Avec son quatrième choix repêchage, le fromage est heureux de repêcher puis arrive-là. Oui, hein? OK. Reste là. Je pensais pas... Je pensais pas faire ça. Ah, il est quoi? Je suis... Proud de choisir... Ah, non, 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 non. Justin Morissette. Ah, non, il est... Ha, ha, ha! Oui. Oui, le fils. Oui. Ben, tu vas mettre le driver en tabarnak. Il est mieux de patiner puis il est mieux de back-checker. Ben, je suis tellement... Ah, ça, c'est pas cool, man. Ouais, ben, j'ai besoin d'aillier. C'est un aillier. Ha, ha! Ben, je pense que Pierre-Rivre-Demarais joue à la défense. Charles Pellerin joue à la défense, je me trompe pas. C'est important à la défensive. Moi, j'ai personne à la défensive, là. OK. On va avoir des problèmes tantôt. Je repêche avec mon cinquième choix. Patrice Bélanger. Yes! Asti! tu viens de repêcher la gangraine dans ton équipe. Ah, 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 ah! Asti! Tu viens d'aller chercher le moteur que j'avais besoin pour m'entraîner puis pour attacher mon mouthpiece ben serré. Yes! Asti Bélanger. Ah, marde! OK. Attends un peu, là. Asti! Tu me laisses appeler Jabin? Appeler Jabin? Oui. Quoi? Mais Jabin, il les a tous vus jouer. Je vais voir qu'est-ce qu'ils vont me dire. Ton cousin joue ta défense? Non. Non? C'est un attaquant? C'est par... Hum! Philippe Lamar joue à l'avant? Oui. On a beaucoup d'avant, là. Yvonne, à jouer où? Je sais pas, là. Voyons, tu me poses bien de questions. Ben oui, Yvonne. Tu la connais? Tu as un nom de code, ça? Non, OK. Aïe. En plus, ton building, il est fait en béton. C'est pas d'internet, tu? Oh, j'ai un peu. Non, je le sais. C'est nassif, dis chico, là. Je le sais, c'est épais. Fait que là. OK, il est là, JP. À, JT. Hé, Jean-Thomas. Ça va? Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans la poire et le fromage, M. Jobin. Est-ce que c'est parce que vous aviez l'impression que j'allais dire une sottise? Tu voulais me prévenir de ne pas dire de sottise? On est en direct. Exactement, M. Jobin. Hé, c'est le repêchage des poires ce soir. OK, puis j'ai pas été convié. Non, mais t'as été repêché, par contre. Ah oui, OK. Oui. J'ai été repêché par qui? Par moi. Ah, quel bon capitaine. M'appelle le poire. T'es-tu la peau, le fromage? On est les poires. On est les poires. J'adore. Je préfère être les poires que le fromage parce que ça baisse les attentes. Oui, exactement. Mais là, comme tu connais plus de joueurs que moi, ça nous prend des joueurs de défense un peu. Ces games-là, ça se gagne souvent en défensive. Effectivement, c'est quoi ton... Andy, il est près de soir, il joue à l'avant. Il joue à l'avant. Il est très bon, il est très rapide, bon coup de patin. Wockey Ball, il joue beaucoup à D, mais c'est à la glace, je ne l'ai jamais joué à D. Donc, je dirais non à première vue, mais les D, dans ton bassin, j'ai joué. Là, j'ai... Christophe Dupéry, là, tu deves jouer. Wockey Ball, oui. Il est bon au hockey Ball, mais c'est vrai que ça a l'air qu'il a joué au calibre à défense, c'est à la glace. Je pense qu'il a joué deux lettres, là. OK, parfait. Quand je dis deux lettres, je veux dire, je ne dis pas, mettons, R et L. OK, David Savard, il joue à ma défense. Peux-tu jouer, tu penses? Non, mais David, avec son oeil, il ne peut plus jouer au hockey. Hein? Il nous a dit qu'il pouvait jouer. Ah oui, pour vrai, OK, bien tant mieux. David, il est très, très bon, très arigneux, très bon joueur d'avant, mais je ne l'ai jamais plus joué à Déchamps. OK, c'est ça. Puis Robitaille, c'est pareil, ce n'est pas un défenseur. Non, mais Dupéry, je pense que c'est un bon pic. Je n'ai jamais joué sur la glace, mais je pense qu'il a joué compétitif à défense sur la glace. OK, bien merci du cue. Merci beaucoup, assistant capitaine. OK, bien, assistant capitaine? Assistant capitaine, parfait, je suis vraiment content, c'est un beau titre. Puis go, go, poire, go. Go, poire, go. Poirron, three. One, two, three. Poirron. OK, merci, bye. Bon. Dupéry. Ben oui. C'est bon ça, c'est bon, ça va ben. OK. OK, Justin, puis là non plus. Je cherche ton cousin, là. Tu vas me le laisser, je ne vais pas charger de suite. Je ne sais pas s'il est bon. Je ne sais pas. Il est-ce meilleur qu'au golf? Pas vrai, est-ce bon ton cousin? Tu as dû à dire, parce que je ne sais pas c'est quoi le calibre. Il est meilleur que moi. Oui, mais ce n'est pas ça que je t'ai demandé. OK, c'est à toi. Il y a un blanc. Il y a la game de hockey qui est toujours en même temps. On va se mettre un peu de ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, le sixième choix. Les fromages repêchent. Olivier Niquette. Oh, parfait. L'esprit d'équipe. Power play. Canadien. Eh, on fait, man. Contentation. Eh, sur le power play, Slavkovski, ça sent bien. Il est là, il est là, il est là. Ah, oui. Suzuki, ça vaut aussi. Bon, plus et moins. OK. Non, ça se passe. Ah, elle est sortie. Bon. OK. Non. Parfait. Bon. Donc, Olivier Niquette n'est plus là. OK. Mon prochain choix. Mon un, deux, trois, quatre, cinq, sixième choix. Andy Mahé-Pressoir. Puis, je vais lui demander de jouer à la défense. Je te le demande live. C'est mon prochain. Andy Mahé-Pressoir. Bon joueur. Très gentil gars. Voilà. Nous, on va avoir le Lady Bang. Ça, ça me fâche. Bon, OK. Je suis surpris. Là, avec nous, il reste des patineurs plus, 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 plus plus fragiles. Oh. OK. 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 Là, c'est important, là. Les derniers choix, même, là, c'est tout ça la différence. OK. OK. Et si jamais David Savard ne peut pas jouer à cause de son oeil, ce que disait JT, peut-être qu'on pourrait le remplacer par Troji. Qu'il ne peut pas jouer à cause de son épaule, mais peut-être qu'il va être correct à la dernière minute. Il me dit non, Troj. Oui, mais moi, je pense qu'il va pouvoir. J'ai déjà eu sa blessure. OK. qui es-tu choisi? Avec le septième choix, les fromages sont fiers de repêcher Jean-Sébastien Lussier. Bon, le cousin. C'est ça, c'est-tu. Puis le Gabin, il va arriver, il va être super bon. Si ton cousin, il est super bon, je te dis, je vais être tellement fâché. Il s'en sort bien. Il va être fâché. Il va être vraiment fâché. Il n'est pas super bon. Il s'en sort bien. OK. Hey, go, go, go. Pas trop vite. Ah, ça va. Je m'en prie. Ah, ouais? Ah, ben, lui-ci, il va me dire, je passe une pue, mais s'il peut jouer en défense, peut-être. OK. Voilà. On va finir, on va finir. J'aime mon club. J'aime mon équipe. OK. Vas-y, on t'écoute. La fromage. Philippe Lamarre. Ah, ben, c'est ça, hein? OK, là, 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 on rentre-tu dans une zone de malaise pour ceux qui ne sortent pas, là? On a-tu l'air d'être pas en école? Moi, je sais c'est quoi le reste de mon équipe. Tu sais c'est quoi le reste de ton équipe? Il nous reste. David Savard, Louis-Jean Cormier, Kevin Raphaël, Phil Roy, Rachel Graton, Yvonne, et l'auditeur mystère. Exact. Qui est-ce qui a une punition? Goulet, vas-y, vas-y. Goulet, je pensais qu'il était blessé, Goulet. Non, finalement, c'était un petit pincement. T'as plein de fente. OK, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y en a sept encore à sélectionner. T'as toi, là. Savard, Cormier, Raphaël, Roy, Graton. David Savard. T'as une idée vraiment… Louis-Jean Cormier. Louis-Jean Cormier. Je ne sais pas si vous allez être bons, mais vous allez être beaux, Honesty. Ouais, là, OK. OK, OK, OK. Louis-Jean. Rachel Graton. OK. Allez, gris. Pointe-s-en. Rachel Graton. OK. OK. Qui vient de m'écrire défenseur droitier. Elle est en défense, Yvonne? Oh, God. Yes! OK. Ah, ça, c'est un gros pic. OK. Kevin Raphaël. OK. Il fait le Royer S2. Non. Ah, puis l'auditeur mystère. Tu vas finir parlement à mon équipe. Kevin Raphaël. Il va te dire qu'on va faire du bullying. OK. Eh, l'auditeur mystère, mais si tu veux, tu es le plus l'auditeur mystère, là, on va voir. Moi, je choisis l'auditeur mystère. Tu as choisi… Ah! Il laisse Phil Roid. Donc, tu as pris l'auditeur. Tu as préféré quelqu'un que tu ne connais pas du tout. Ah, p'tain, moi, désolé pour le Phil Roid. Il va le prendre comme… Non, mais Phil, tu m'avais dit, là, que… Il t'avais dit que tu pouvais le… Ben, que c'était pas le meilleur. L'humilier. Va écrire ton dernier choix. Va écrire Phil Roid. T'es à côté. Et Phil Roid. Ok, là, un petit peu Fred Nassif. Bon! Oh, la belle équipe qu'on s'est construite. Ok. Bon! Hé, ça paraît pas, là, mais Ludo Bourgeois, Charles Pellerin, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Pierre-Yves Lard, Pat Bélanger, Olivier Niquette, Jess Lussier, Phil Lamar, Louis-Jean Cormier, Yvonne Lalonde, l'auditeur mystère. Tabarnage que tu auras besoin d'un mot goal-là. Je pense que j'ai une meilleure équipe que toi. Mais non. David Boccage, Ludovic Bourgeois, on est égal. Jean-Thomas Jobin, Charles Pellerin. Si Charles est à la défensive, t'as un avantage. Jeff Barry, Pierre-Yves Roy-Desmarais, je pense que c'est Barry plus rapide. Justin, P.Y., Justin. Charles, Patrice. Entre Justin et P.Y., c'est Justin? C'est Chris, ben. Je pense que Justin est meilleur que P.Y. Oh, yes. Je dis, ben, ouais. P.Y., il a mon niveau pas mal. Hé, tu m'en avais pas parlé, t'as-tu ça mon assisti? Comment? Qu'il était ton niveau? Ben ouais, je dis qu'il était bon. Olivier, ton cousin, Philippe Lamar, Louis-Jean. Je prends Gabriel Dimbus. Tu prends Fred Nassif. Ben non. Quoi? Ben je veux dire, tu penses qu'on est si mauvais que ça? Non, on a dit que, je pense. Là, Nassif, il me dit qu'il peut jouer au centre. OK. Je me cherchais un autre goaler? Ben théoriquement, non, parce que là, on serait trop. C'est pour toi, là. Mais de toute façon, on réglera les goalers dans les semaines qui viennent. OK, parfait. Je pense quand même que là, ce qu'on a, c'est deux très bonnes équipes. Je me suis fait fourrer sur Andy Mailly-Pressoir. Mon Pat Bélanger, je mets beaucoup d'efforts sur Pat Bélanger. Ouais, mais je vais le blesser au début de l'année. Olivier Niquette, les gens. Olivier Niquette, à mon avis, c'est du niveau, c'est un peu meilleur que Pat Robitaille. Mais Olivier Niquette, moi, c'est ce que je me suis dit. Non. Il va arriver là, puis il va trouver que c'est tout du monde trop flasheux. Tout le monde va lui taper ses nerfs. Il a l'air de ce gars-là qui n'aime pas quand ça attire trop l'attention. Il va jouer à la place belle avec du monde trop loud. Moi, Olivier Niquette, des fois, il me regarde, puis il est en train de se dire, «Vas-tu la fermer, ta gueule? » Ouais, ouais. C'est un gars du jeu, t'as raison. Il va en mettre dedans, puis ça va être ça. Jean-Sébastien Lussier, évidemment, j'ai beaucoup d'espoir pour JS. Oui, Jean Cormier. C'est ça l'affaire. Ce que tu ne connais pas là-dedans, c'est… J'ai déjà joué, Loujean. Oui, puis j'ai pris quelqu'un d'autre. Je le prendrais au golf pour walker. Ah ouais? Tu ne m'avais pas parlé de ça? Mais moi, je l'ai pris pour le bonheur. Regarde, je n'ai pas été chien. J'ai pris Rachel Graton quand tu as pris Louis-Jean. J'ai pris une fille. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui équivaut Louis-Jean? Une fille qui vient d'accoucher. Ah oui, je vais tellement le dire, mon gars. J'espère qu'il va l'écouter 10 pas. C'est juste du coup de poing. Moi, évidemment, je mise tout sur l'auditeur mystère. Écrivez-moi. Ça, je le dis aux gens à la maison. L'auditeur mystère, c'est comme le goaler, comme Nassif. Ça peut débalancer les équipes bien raides. Ah, ça, qu'est-ce que tu veux. Donc, les gens... On va demander des vidéos. Premièrement, j'ai pris le risque de repêcher l'auditeur mystère alors que j'aurais pu repêcher quelqu'un qui aurait mis du plaisir dans l'équipe, quelqu'un qui aurait mis du drôle dans l'équipe. Non, j'ai décidé de prendre l'auditeur mystère. Je suis maintenant, puis là, je le dis aux gens à la maison, je suis votre capitaine. Je prends toutes les applications. Et là, on a besoin de niveau. Parce qu'ici, on a, à la défense, je vais avoir Olivier Niquette, Yvonne, ça, c'est sûr. Yvonne, c'est un gros choix. Ça peut être un Charles Pellerin, ça peut être un P.Y. Law à défense. J'ai le feeling que ça va être un défenseur intéressant, P.Y. Après ça, bon, file la mort. Ça, c'est le bout que tu ne connais pas. File la mort, c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Agressif. Il n'attache pas son casque, lui. Tu comprends? Ah, OK. Parce qu'il est fantasque. Il est fantasque. Puis, il peut lui donner un cross-check dans le dos. Ah, oui? Pas jamais là-dessus. Moi, c'est mon compétiteur. C'est ça. Je ne peux aussi, comme, glisser dans une coin. Oui, c'est ça. On verra. On verra. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, évidemment, c'est la composition des trios. Je vais contacter, évidemment, mon équipe. Je vais voir comment les trios vont se construire. Je vais prendre une photo. Oui, oui, même chose pour moi. Moi, j'ai ma feuille, de toute façon. J'ai annoncé à Justin que son père l'avait repêché. Puis, il m'a dit, comme, « Ah, non! Tu avais une job, man! » Je sais. Je suis désolé. Oui, puis tu as tardé, en plus, hein? Quand il va... Il est sorti huitième. Oui, mais donc? Il est sorti huitième. Moi, j'étais sûr que tu n'allais pas le repêcher. Bien, là, quand même. Je sais. En plus, il va arriver sur le banc. Je n'ai rien qu'à le regarder de même. En même temps, en même temps, à la place, j'ai pris Pierre-Yves Rois des Marais. Je me dis, c'est correct, tu sais. Si tu penses. OK, fait que... On m'a tellement dit du bon stock. Non, il est bon, pour vrai. Non, non, je n'ai pas pris Pierre-Yves Rois. J'ai pris Pierre-Yves Lois, tu sais. Oui, c'est ça. Je l'avais déjà. OK, bien, that's it pour cette semaine. Oui. On part avec ça. On fait faire les chandails. On vous revient pour... L'auditeur mystère. L'auditeur mystère, j'ai besoin du nom de famille. Bien, là, je veux juste comme... Non, mais ça va être une loterie, là. Excuse-moi, l'auditeur mystère, c'est une loterie, là. On ne choisira pas. Tu vas aller choisir un gars qui a joué junior majeur. Tu vas tout débalancer. Wow, 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 man. J'ai le droit de choisir qui je veux. Je viens de le repêcher. Non, c'est un mystère, là. Hey, je fais du scouting, mon gars. L'auditeur mystère, c'est un mystère. Bien, voyons donc. Les gens vont s'inscrire. Non, 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 non. Et on va figer qu'on va sortir un... Hey, 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 wow, man. Ce n'est pas vrai, là. Bien, c'est vrai, certain. OK, regarde, je vais faire un premier scouting. Je vous donnerai cinq noms, vous puis jurez dans les cinq noms. Mais je fais du scouting. Ah oui, c'est ça. Hey, là, je ne sais pas. Patrice Brisebois, Vincent Lecavalier. C'est un auditeur. C'est un auditeur. Ça peut être Josée Théodore. Ce n'est pas un auditeur. Ça, s'il sort, je m'improtez, Chris. Ce n'est pas un auditeur. OK. Il n'a jamais regardé rien que j'ai fait en 22 ans. Moi non plus. Je suis ton ami. Il n'est pas un auditeur. OK, bien, on va checker ça. Checker les gardiens. Photographe. Un photographe, on l'a. Drone. Toutes ces affaires-là, on va revenir. Le public, il fallait juste qu'on fasse le repêchage vite pour aller passer la commande des chandails. Je suis très excité de ça. Très cool. Félicitations. Enchanté. C'est ça. Tu as vraiment une meilleure équipe que moi? Ça va être ça, oui. Ça va être ça, la photo. Comme ça, tu sais, sur YouTube, cette semaine, le repêchage des poires. Voilà. Tu penses-tu que tu as une meilleure équipe que moi pour vrai? J'ai cette impression. Oui? J'ai mal repêché? J'ai beaucoup des vieux. Oui, c'est ça mon point. Moi, David Robitaille. Je les aurais pris, Pat Robitaille, puis David Savard, pour vrai. Pour vrai. Mais tu es surpris avant moi. David, j'attendais avec impatience. Mais Phil Lamar est quand même très bon. Il joue dans ma ligue, puis c'est ça un des meilleurs, là. J'aurais dû prendre Yvonne. J'aurais dû prendre Yvonne comme... Pein avant. Mais Yvonne, ce qui est le fun, c'est qu'elle m'a écrit en privé, puis j'aurais pu te le partager, mais je n'ai pas pensé, là. C'est une défenseur. J'allais te l'écrire. Oui, c'est fuck you. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada